Le pastoralisme en montagne, c'est quoi ? Chaque année, vous êtes nombreux à apprécier nos paysages vivants et préservés, y compris les troupeaux domestiques de moutons et de vaches qui en profitent à la belle saison. Ils sont confiés aux bergers qui va les diriger sur les pâturages loués à leurs propriétaires tout l'été. Et oui, même la montagne appartient à quelqu'un. Pendant que l'éleveur resté à sa ferme récolte le fourrage pour l'hiver. Les troupeaux sont guidés dans les alpages en fonction du relief, de leurs besoins nutritifs et de la végétation disponible. Nourris avec cette ressource naturelle d'exception, ils donneront à leur tour des produits de qualité qui participent à l'économie du territoire. L'alpage est devenu un lieu où le pastoralisme et les activités de pleine nature doivent cohabiter. La prédation et le loup Depuis le retour des loups dans les Alpes, les troupeaux sont devenus leur cible. Pour mieux les protéger, il faut apprendre et s'adapter. La présence de bergers, de chiens de protection des troupeaux et de clôtures pour le regroupement des animaux jouent un rôle essentiel dans la dissuasion des prédateurs. Des cabanes pastorales pour loger les bergers dans les alpages au plus près des troupeaux sont donc nécessaires. Les bergers Le rôle des bergers est essentiel dans les alpages. Ils guident au mieux les animaux pour leur fournir une bonne alimentation, tout en assurant la régénération de la ressource en herbe et la préservation d'espèces fragiles. D'autre part, ils soignent les animaux, mettent en place des clôtures de protection et réalisent les tâches de la vie quotidienne. Leur rôle est multiple et leur journée chargée. C'est pourquoi le berger n'est pas toujours présent. Il n'a pas pour fonction de renseigner les randonneurs. Les cabanes pastorales Les cabanes pastorales de nos montagnes sont bucoliques, n'est-ce pas ? Il s'agit des habitations des bergers et non de refuges. C'est également là que le troupeau se replie, notamment la nuit, et que les chiens se nourrissent. C'est donc un lieu qu'ils défendent avec ardeur. Respectez ces espaces privés et l'intimité des bergers. Et rappelez-vous que tout ce qui entoure la cabane peut lui appartenir. Les clôtures Différents types de clôtures sont visibles dans les alpages et servent au rassemblement ou à la protection du troupeau. Aucun intrus ne doit y pénétrer, pour la tranquillité des animaux et votre sécurité. Il se peut que vous rencontriez une clôture sur un sentier avec un passage identifié. La traversée y est autorisée uniquement dans ce cas précis. Il faut alors penser à refermer les barrières pour ne laisser aucun animal s'échapper et garder vos distances avec les animaux pendant votre traversée. Les chiens En alpage, vous pourrez rencontrer deux types de chiens. Celui-ci est un chien de conduite. Toujours avec son maître, il guide et oriente le troupeau à la demande du berger. Celui-là, ou celui-ci, ce sont des chiens de protection. Toujours avec le troupeau, ils sont là pour le protéger de toute intrusion, d'où leur taille imposante. Ils sont autonomes dans leur travail et souvent seuls avec les animaux. Lorsque vous en apercevez, il faut montrer patte blanche. Signalez-vous aux chiens pour ne pas les surprendre, ralentissez même si vous êtes en pleine course et laissez-leur le temps de vous identifier. Leurs aboiements peuvent être impressionnants mais sont tout à fait normaux. En gardant votre calme et en ne montrant aucune hostilité, ils passeront leur chemin et vous pourrez poursuivre le vôtre. Quiétude des troupeaux La vie des troupeaux visibles en alpage peut sembler très tranquille. Pourtant, leurs journées sont loin d'être si reposantes. Très tôt le matin, ils sont guidés par le berger. Se déplacent et s'alimentent 8 heures par jour en moyenne, avec une pause aux heures les plus chaudes de la journée. Et rentrent tard le soir se rassembler à proximité de la cabane pastorale. Il peut être tentant de s'en approcher, mais ces animaux sont craintifs et ont besoin de tranquillité pour s'alimenter au mieux. Ralentissez, évitez de les survoler et maintenez bien vos chiens en laisse lorsqu'ils sont autorisés à vous accompagner. Il y a de multiples activités à vivre en montagne, mais aussi de nombreuses personnes et animaux qui y vivent et y travaillent quotidiennement. Nous pouvons tous coexister et en profiter pleinement, à condition d'être respectueux et attentifs. Sous-titrage Société Radio-Canada